Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors moi ça va Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Quoi dans ma box ? Donc c'est parti ! Alors maman, tu veux bien expliquer les règles du jeu ? Oui bien sûr, donc coucou tout le monde J'espère que vous allez bien, que vous passez de très bonnes vacances Oui Aujourd'hui avec Luna, on a reçu Un colis de la marque MAPED Donc d'ailleurs on leur fait des gros bisous Et on les remercie Et je me suis dit Ça serait bien qu'on vous présente tout ça sous forme de challenge Donc Luna ne sait absolument pas Ce qu'on a reçu Il n'y a que moi qui a regardé Donc j'ai proposé à Luna de faire ça En what in the box Donc qu'est-ce qu'il y a Dans la boîte Et bien sûr elle aura les yeux bandés Donc vraiment pour ne pas voir ce qu'il y a à l'intérieur Donc les règles sont simples Luna va mettre Le petit bandeau Voilà Elle va glisser ses mains à l'intérieur de la boîte Mais sauf que là je ne regarde pas Voilà, il y a déjà quelque chose à l'intérieur Voilà Elle va devoir toucher Et essayer de, au toucher De deviner l'objet qui se cache à l'intérieur D'accord Donc celui-ci c'est un spécial back to school Voilà Voilà Voilà, donc des vidéos que vous nous avez énormément demandées Voilà Donc c'est parti C'est parti Donc c'est parti pour la première manche Luna Bande-toi les yeux Tu veux bien me l'ouvrir Et bien c'est tout simple Là tu as juste à appuyer du coup sur le devant Donc voilà Et Bah présente ce qu'il y a à l'intérieur Donc je vous montre ce qu'il y a dedans Voilà Et Luna doit deviner On dira après ce que c'est Voilà Je mets comme ça Je mets là comme ceci Ça sera plus simple Alors A quoi tu penses ? Un stylo Oui Quatre couleurs Quatre couleurs ? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un stylo quatre couleurs ? Bah là La forme Parce que Quand moi je prends des autres stylos C'est pas cette forme Et quand j'avais pris le quatre couleurs Ça me faisait penser à un quatre couleurs D'accord Mais sauf que là Il n'y a pas le machin Le truc pour cliquer Voilà Il y a peut-être des nouveaux stylos quatre couleurs Je ne sais pas Là il y a un truc Chant Dur Attends J'avais déjà touché cette forme Avant l'année dernière Quand tu m'avais acheté un stylo Oui c'est vrai que tu en as eu un comme ça Je pense que c'est un Je crois que tu as toujours C'est un stylo à deux côtés Quatre couleurs Bah Vas-y Tu peux retirer ton bandeau Ouais Bravo Tu as marqué du coup Un point C'est dur quand même Donc on vous le montre un petit peu de plus près Voilà Donc c'est un stylo quatre couleurs Donc c'est les nouveaux ceux-là C'est ça C'est les nouveaux qui viennent de sortir Voilà Et c'est une pointe médium Donc je vous laisse regarder Voyez il y a le Du coup dedans il y a Bleu, rouge, vert et noir Et voilà C'est un stylo qui s'inverse des deux côtés On aurait trop dit en fait que ça c'est la fusée Parce que là il y a des astronautes des planètes C'est vrai Donc tu as marqué un coin Et on passe à la suivante Voilà Alors Luna est-ce que tu es prête pour ta seconde manche Oui Allez vas-y tu peux ouvrir la boîte Et glisser tes mains Alors normalement elle s'ouvre de ce côté là Tu as changé de côté Voilà Hop Présente ce qu'il y a dedans Donc je vous montre Voilà Allez vas-y Oui c'est parti Voilà Oh c'est bizarre Alors qu'est-ce que c'est à ton avis ? Oh c'est bizarre On aurait dit les ciseaux que j'avais pris cette année Les ciseaux que tu as pris pareil dans ta chasse aux fournitures Oui on avait trop dit ça Oui parce que là ça se plie Je pense que c'est des ciseaux Ah oui c'est des ciseaux ça Des ciseaux ? Oui Donc bah vas-y tu peux retirer ton masque C'est pas les mêmes couleurs que j'aime bien Mais ils sont trop belles Ouais Très joli J'aime trop les couleurs Gris et bleu Voilà donc c'est le ciseau Sense Soft 3D Donc vous avez les côtés qui sont en caoutchouc bien mous Bah les deux côtés Voilà les deux côtés d'ailleurs Et c'est un ciseau qui est à partir de 4 ans Et bien sûr c'est celui-ci c'est un spécial gaucher Alors Luna ça y est Prochaine manche Troisième manche Donc vas-y à toi d'ouvrir la boîte On laisse le suspense jusqu'à la fin Et je te laisse deviner Alors qu'est-ce que ça peut être ? Je sais pas Tu n'as pas d'idée ? Pas du tout Bon si tu dis je laisse ma langue au chat Ça veut dire que maman donnera la réponse Et tu marqueras 0 points D'accord Déjà le paquet est assez gros comme les crèmes couleurs et feutres Ouais Tu penses que c'est quoi ? Je sais pas mais ça c'est pas un paquet de crèmes couleurs et feutres C'est plus gros ? Oui Ça ça peut être des gros feutres Je sais pas moi Non c'est pas comme ça les gros feutres Ils sont pas comme ça C'est pas comme ça Alors Est-ce que tu as une réponse à nous donner ? Non Tu sais pas ce que c'est ? Oui je donne ma langue au chat Alors ouvre les yeux C'est quoi ? Ce sont des craies Mais j'aurais jamais pu deviner C'est des craies pour écrire sur les trottoirs Et bien sûr qui s'effacent quand la pluie tombe Ou quand on verse un seau d'eau Donc voilà D'ailleurs il y a un challenge sur Instagram Oui il y a un challenge à faire Il faudra faire une marelle Donc une marelle Donc avec ton imagination Tu n'es pas obligé de faire une marelle basique Mais tu peux faire une marelle Comme tu le souhaites Voilà Donc je vous montre A l'intérieur il y en a 6 C'est toujours la marque Maped Et ce sont les Colors Peps Alors je vais vous montrer comment qu'ils sont à l'intérieur Il y a un gros Ouais ce sont des gros Et c'est de 4 ans et plus C'est à partir de 4 ans je crois Ben Malinaï Mais pour m'en prendre Non il n'y a rien d'écrit Donc ils peuvent même les utiliser Donc voilà comment qu'ils se présentent Du coup à l'intérieur Les couleurs sont vraiment trop jolies Couleurs pastel d'ailleurs Ils sont assortis à mes ongles Vous ne trouvez pas ? Hein ? Et je les trouve super sympa En plus c'est vraiment pratique Ces crayons ne salissent pas les mains Donc vous n'avez pas de craie Qui reste imprégnée sur vos doigts Voilà Allez Prochaine manche Luna Ah toi de jouer Ah c'est là toujours Alors qu'est-ce que c'est ? Non c'est plus vers le milieu Ah c'est ça Ouais c'est bizarre Alors Ouais c'est tout mon A quoi le packaging te fait penser ? Moi je ne peux pas le voir donc Oui mais au toucher A quoi ça te fait penser comme objet ? Ben T'as écrit Mais c'est trop plein Après Ce format là Il y a des gommes Alors à toi de me dire Et De donner ta réponse Une gomme Une gomme ? Allez vas-y retire le bandeau Ah ouais Donc c'est une gomme toute simple Voilà Et c'est une gomme faite En papier naturel Voilà Et en France Et made in France Bien sûr Alors Luna Vas-y tu peux ouvrir Qu'est-ce qu'on va avoir Dans cette manche ? Ah déjà là ça tourne Alors qu'est-ce que c'est ? On aurait dit des feutres Ou des crayons de couleur Bah vas-y continue Bien touchés Essayez de donner la bonne réponse Déjà c'est un format de crayon de couleur Et de feutre Donc c'est un paquet Qui ressemble à un paquet De crayon de couleur Ou de feutre C'est ça que tu veux dire Moi je pense Des feutres Tu penses à des feutres ? Bon bah vas-y Retire le bandeau Bravo Tu as encore marqué Un point Alors c'est quoi comme feutre ? C'est des feutres magiques Feutres magiques Donc c'est toujours ma paquet Et c'est les color peps Donc ultra clean Donc voilà Ça ne tâche pas les vêtements Et ça se retire facilement Et maman à l'arrière Il y a trois petits dessins Bah on va regarder Donc c'est une longue durée Une pointe bloquée Donc elle ne peut pas se rentrer à l'intérieur Et vous voyez Les mines sont bien larges Donc vous pouvez écrire en fin Ou en gros Alors prochainement Ange vas-y A toi d'ouvrir la boîte Et de deviner Quel objet se trouve dedans Alors qu'est-ce que c'est ? Ah ça fait mal Tu t'es fait mal ? Je sais pas si c'est la forme d'un compas Alors Parce qu'au bout ça fait grave Ça fait grave mal Là elle se fait piquer J'ai l'impression que c'est un compas Bon alors Quel est ton dernier mot ? Compas parce que là ça pique Et bah vas-y retire donc ton bandeau Ah c'est un compas Et oui C'est le nouveau compas de MAPED Normalement le nouveau compas On peut le régler là Oui exactement Si on veut le faire bouger Alors vous voyez Donc c'est le compas MAPED Voilà Je trouve les couleurs très sympa Voilà c'est que du MAPED Donc là vous pouvez resserrer en haut la bille Donc voilà Là il ne bouge plus si vous voulez faire votre rond comme ça Correctement Ou vous pouvez le desserrer Et quand vous tournez le Petit bit de tonio en haut Moi j'aime pas trop quand ça tourne comme ça Mon an aime moins Parce que quand ça tourne Quand c'est comme ça Et que ça C'est bizarre parce que Après on rate Oh non je pense pas Non c'est parce que tu n'as pas encore essayé Moi je trouve qu'il est vraiment génial celui-ci D'ailleurs Il y a un challenge pareil Qui est lancé sur Instagram A vous de relever ce défi Donc pour ceux qui ont Instagram Je vous le mets le note juste ici Et il faut bien sûr Être abonné à MAPED Et vous devez en fait réaliser Vous même en fait En vous mettant debout Une rotation comme ça Sur un pied Comme un compas en fait Donc voilà C'est un petit challenge Que je trouve très rigolo Et qui est lancé du coup Sur le compte Instagram de MAPED Allez Luna Alors Il y a que deux ? Oui Tu penses à quoi ? Des feutres Des feutres ? T'as peut-être une précision Sur les feutres Que ça pourrait être ? Non ? Il y a des feutres Des feutres normaux Des feutres magiques Des feutres qui s'effacent Il y a beaucoup de feutres qui existent On découvre ensemble ? Oui Allez vas-y retire le bandeau Donc ce sont des feutres magiques Comment ça marche ? Alors normalement tu dessines C'est bizarre là C'est rouge et là c'est Ça veut dire qu'en fait Quand tu colores Par exemple On va le faire un Là Vous voyez je fais un petit trait rouge Et quand on va passer Le feutre magique Ça va donner quelle couleur ? Oh jaune Oh la mine elle est déjà jaune T'as déjà essayé ? Ça va faire du jaune T'as déjà essayé ? Oui j'ai déjà testé Donc voilà Ce sont les MAPED magiques Je trouve qu'ils sont vraiment top Allez Luna c'est bon Tu peux regarder ce qu'il y a dans la boîte Essayer de tâter avec tes mains Essayer de deviner Une règle Une règle Oui je pense que celui-ci était assez simple Flexible Oui une règle c'est flexible Non c'est pas c'est quoi en couleur ? Eh non 1, 2, 3 C'est celle que j'ai pris en plus pour cette année Toi tu l'as pris en grand format c'est ça ? En 30 cm Et là du coup ça t'en fait une petite pour la trousse 15 cm 15 cm je la trouve trop belle Donc je pourrais la mettre dans les feutres Dans les crèmes couleurs pour tracer les traits Voilà Donc tu nous la montres Hop voilà Je sais pas si vous avez vu ces jolies couleurs Mais elles sont vraiment trop trop jolies Trop belles Trop jolies Je dis tout en ce mot Je sais Moi des fois je dis bobille Donc c'est une règle de 15 cm Ça s'appelle twist and flex Donc je pense que beaucoup connaissent Mais celle-ci c'est le nouveau coloris Donc Il y a aussi une licorne multicolore Oui c'est vrai Moi aussi Alors Luna Oui Voilà L'objet est dans la boîte Tu n'as plus qu'à deviner ce que c'est Alors Est-ce que tu as une petite idée ? Ouh là là ça m'a fait peur Ah bon ? Oh là il y a un trou Un taille crayon Un taille crayon ? Bon bah vas-y Grenouille je pense Je pense que c'est une grenouille ? Hum Ah bah je sais pas regarde Un deux trois C'est une grenouille ? Oui je crois que c'est une grenouille Tu nous le montres ? Oui Sauf que là c'est un trou là Non Non c'est juste En fait elle parlait de ça C'est juste pour ouvrir Et voilà Et retirer ce qu'il y a à l'intérieur Donc voilà Le petit taille crayon grenouille Donc le petit trou Ici vous avez L'éjecte Donc si vous avez une ligne de coincée Voilà vous avez juste à appuyer dessus Allez Luna c'est parti Prochaine manche Alors est-ce que tu as une petite idée ? J'ai cassé ? Non tu n'as pas cassé non C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Une gomme Oui Alors ensuite Est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être ? Je crois que c'est les gommes d'un crayon qui viennent de sortir Ah bah vas-y Ah bah vas-y tu peux ouvrir les yeux Ah ouais c'est ça Ah c'est trop chou Donc voilà Tiens maman tu montres ? Alors c'est la nouvelle gomme Voilà donc ici vous avez Hop Le petit trou Pour tailler Je ne sais plus si on peut le retirer ça Non je crois pas Et ici en fait en haut vous avez la gomme Donc franchement super pratique Et le petit bonhomme est super sympa Ça me fait penser un petit peu au truc Aux indiens tout ça Enfin je ne sais pas ce que vous en pensez Alors prochaine manche Oui Vas-y je te laisse découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte As-tu une petite idée ? Il y a un capuchon Bon je te laisse finir de découvrir ce que c'est Avant de faire trop de bêtises Mais ça roule Qu'est-ce que ça peut être ? Les nouveaux surligneurs Oui c'est ça Les nouveaux surligneurs Ils sont bizarres Ça change d'ailleurs Ça fait bizarre Oui D'en voir des comme ça Donc je vous montre C'est le nouveau surligneur MAPED Donc avec une roulette comme ça Pour surligner Bah voilà Voilà vos mots Je trouve que c'est trop mignon Trop marrant Et ça ne sèche pas Donc c'est vraiment super Alors Luna Vas-y tu peux ouvrir la boîte Et deviner ce qu'il y a à l'intérieur Il n'y a rien Bah si il y a quelque chose Mais ça c'est glissé Hop Voilà Merci Et il y en a deux en plus Alors Mais c'est pas la même taille Non ce n'est pas la même taille Il y a un capuchon Tu penses que c'est quoi C'est un gros feutre Oui Alors Est-ce que tu as une idée Luna elle va se colorier sur elle Partout Alors à quoi tu penses Deux feutres Deux feutres Est-ce que tu as dit C'est colorier Oui c'est vrai J'ai un petit peu Donné la réponse On va dire Donc oui ce sont des feutres Donc tu peux ouvrir les yeux Ça sera plus pour ma naïm Ouais je trouve que c'est sympa Les gros feutres comme ça Pour les plus petits Donc du coup Vous avez une version miniature Et une version standard Ce sont des feutres Avec des grosses pointes comme ça Donc d'ailleurs les deux Et celui-ci est un petit peu plus gros Que celui-ci Regardez Ce sont des feutres Mais pas les mêmes pointes Parce que les tout petits C'est plus pour les petits Voilà Donc En plus on adore le violet Et le vert J'aime beaucoup aussi Donc voilà Ce c'était bien des feutres Donc on a marqué un point Allez vas-y Luna Découvre L'avant-dernière article De cette boîte Oui Qu'est-ce que ça peut être A ton avis Oh là là mon dieu Fais attention Un feutre Oui Mais un feutre Qui a une forme particulière Tu trouves pas Si T'as pris exactement le même Pour tester T'as pris le même Ah Alors c'est quoi Oui bah je pense que là c'est bon Deux feutres Deux feutres Donc tu ouvres les yeux Oui là tu t'es vraiment dessiné dessus Alors Donc ces deux feutres ma paix Ils sont bizarres Oui c'est vrai Bah en fait C'est pas qu'ils sont bizarres C'est que Ces feutres Sont en forme de stylo On peut penser qu'au départ Ce sont des stylos Mais non Ce sont des feutres Et franchement Moi je les trouve Personnellement trop beau C'est des Grafped Alors je vous montre Voilà Donc Comme Mona vous le disait Ce sont les Grafped Non les Grafpeps Pardon Avec une pointe médium De 0.8 Et je trouve que Le design des stylos Est super sympa Maman Le noir il se transforme en violet Ah bon Quand j'ai J'enlevé avec J'ai ça et j'ai enlevé Et puis après Donc voilà Regardez ça Je l'ai trop super sympa Alors Luna Est-ce que tu es prête Pour le dernier ? Oui Allez je te laisse Voir ce qu'il y a Dans la boîte Alors la femme Me fait penser A un stylo gel De couleur Peut-être qu'elle te fait Aussi un petit peu Penser au stylo Que tu as touché Juste avant Oui Ça me fait vraiment Penser à ça Et au stylo Que tu m'avais donné Les stylos Stylos gel Ah oui Je vois ce que tu veux dire Oui c'est vrai Que c'est C'est le même genre Donc moi je dis Que c'est les gels Colorés Des stylos en gel coloré Oui Et bah vas-y Retire le ventre Ouais j'ai gagné Donc celui-ci C'est une couleur bleue Donc je vous montre Vous voyez c'est toujours Les graves peps Donc celle-ci C'est une pointe fine De 0,4 mm Donc vous voyez Elle est comme ceci Je sais pas Oh je suis peut-être Un petit peu Mon tête rond Non que c'est bon Donc voilà Allez Luna Vas-y Ouvre la boîte Et devine Le dernier article Y'a rien Et oui y'a rien C'était un prank Oh la la Donc voilà Bon on va refermer la boîte D'ailleurs je trouve Que la boîte Que ma pète Nous a envoyé Est vraiment Trop trop top Donc d'ailleurs On va la garder On va s'en servir Du coup Pour faire des challenges Avec exactement Vraiment je vous remercie Vraiment beaucoup Beaucoup ma pète Pour m'avoir envoyé Les dernières nouveautés Et voici les tchk Du jour On fait plein de raisons Et pour l'hashtag Ce sera hashtag Ma pète Et voilà La vidéo est terminée Likez Commentez Partagez Et abonnez-vous Ciao Pour une prochaine aventure Mouah Mouah